Kylian Mbappé, vendredi soir, il annonçait son départ du PSG via une vidéo sur ses réseaux sociaux. Visiblement, le club n'était pas au courant du timing de l'annonce. Samedi, on apprenait que le club n'avait pas forcément prévu d'hommage particulier pour la star parisienne. Et dimanche, une heure avant le coup d'envoi, son nom a été sifflé par une partie du public à l'annonce des titulaires. Pendant l'échauffement, il a écourté son échauffement après avoir vu une banderole qui lui était dessinée. Le virage Hauteuil a ensuite déployé un superbe tifo pour Kylian Mbappé qui a marqué contre Toulouse son 27e but en championnat, le 44e toutes compétitions confondues. Au coup de tiflet final, pas d'émotion particulière pour le capitaine parisien du soir. Il a soulevé le trophée, sourire aux lèvres. Il a même posé devant les 50 trophées du PSG, glané durant l'histoire du PSG devant la tribune Hauteuil. Mais pas d'émotion particulière de la part du capitaine parisien. Les adieux de Mbappé m'ont plus qu'agacé. Un accueil pareil, je trouve que ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Je trouve que c'est catastrophique. Traiter de cette manière-là un joueur aussi important de l'histoire du PSG, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire, je trouve que c'est presque insultant au regard de ce qu'il a fait pendant 7 ans. Évidemment qu'il a bénéficié de conditions incroyables, qu'il y a plein de choses à reprocher à Mbappé. Il n'est pas facile à gérer au quotidien. Mais quand bien même le dialogue serait rompu avec le président, je pense qu'il faut dans ces moments-là savoir effacer les querelles internes et honorer le sportif. Et ça n'a pas été fait du tout. Donc ça c'est ce que je reproche au club et en l'occurrence au président parce que je pense que tout découle de la tête bien évidemment. Et ce que je reproche aussi aux supporters, à certains supporters en tout cas ceux qui l'auraient sifflé, je leur reproche cette ingratitude. Je pense que très rapidement on va se souvenir qu'Mbappé a été un joueur merveilleux et je pense qu'il va manquer à beaucoup de monde. Moi je n'ai jamais été, en tout cas je n'ai pas été souvent son premier avocat, loin de là. Mais la manière dont on le traite là, je trouve qu'on a vraiment une perte de mémoire assez dingue. Donc il ne faudrait pas que ces dernières semaines ou ces derniers mois occultent une œuvre de 7 ans à marquer quasiment tous les week-ends, à être très fiable, à jouer du premier au dernier match, à être déterminant dans les matchs de Ligue des Champions. Donc là effectivement il réalise pas une bonne saison, effectivement il est pénible et avoir des combats sans arrêt c'est insupportable. Et je pense que c'est un peu ce qu'il a perdu, mais je pense que ses adieux auraient mérité plus de dignité. Ça c'est le coup de gueule de Bertrand Latour, j'ai très envie de vous entendre sur le sujet. Mais nous on a juste vu à la télé, toi t'étais directement sur place, est-ce que tu as ressenti la même chose ? C'était mitigé l'atmosphère, c'était comment ? C'était très bizarre au début du match parce que vraiment la célébration avec le Tifo, c'était anglais avec le virage au teuil. Donc c'était un virage avec le joueur et le reste du stade qui était complètement déconnecté du virage. Donc c'est très bizarre pour un joueur de sa classe. Et puis après il a été acclamé en toute fin de match finalement. Et puis quand Michel Montana, le speaker, a dit son nom juste avant la célébration du titre, là pour le coup tout le stade s'est levé et applaudi Mbappé. Donc c'est le seul petit hommage qu'il a eu hier. Pour le reste, il n'y a pas de mots, c'est honteux. Et on devrait le remercier d'avoir été avec nous plutôt que le sifflet de prendre un match. Pierre, tu les rejoins sur le sujet ? Non, parce que je trouve que c'est un peu facile de taper sur le club. Quand tu es en train de préparer justement, tu veux peut-être préparer les hommages et que Kylian Mbappé ne l'a pas déclaré tout de suite. Comment tu veux driver en fait le sentiment de tout un stade ? Je veux dire, si tu prépares un truc à fond et puis que finalement, il y a la moitié de les tribunes qui siffle, c'est un fiasco total et là, c'est encore pire que ce qui s'est passé. Je pense que le club a laissé un peu faire les choses pour que ça se passe comme ça s'est passé. Je trouve qu'il a eu un hommage de la même froideur qu'il a fait son discours pour dire qu'il a arrêté. Tout est calculé, c'est du Kylian Mbappé. Mais après, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on a vu les adieux de Kevin Gamero à Strasbourg. C'est une autre gueule, forcément, parce qu'il y a autre chose derrière. Mbappé, on est tous conscients que c'est un surdoué, que c'est un génie du football. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule différence, c'est qu'il n'a pas touché les cœurs. Il est clivant et puis que de toute façon, quoi qu'on pense... Il les a perdus pour moi. Ce n'est pas qu'il n'a pas touché, c'est qu'il les a perdus. Parce qu'il y a deux ans, quand il y a trois ans, il les a eu dans sa poche. Mais après, il y a eu aussi des attitudes de sa part qui font qu'on attendait peut-être beaucoup plus par rapport à ce qu'on a eu. Mais après, je pense que c'était super casse-gueule de prévoir un truc dans l'ambiance qu'il y avait. Loïc l'a dit, uniquement le rapport occupe. Le reste des tribunes a sifflé au moment de donner son nom pour la feuille de match. Quand tu es club de foot et que tu dois gérer ça, honnêtement, je me mets à la place du club. Je pense que ça n'a pas dû être facile à faire. Maintenant, j'ai l'impression que c'est à la hauteur de ce qu'est qu'il y a de Mbappé. C'est-à-dire efficace, pragmatique, on fait ce qu'il y en a à faire, bastard, ido, et puis voilà, tout le monde est content. Tidiani, est-ce qu'il est responsable, Mbappé, de cette sortie ratée ? Les deux sont responsables. Parce que c'est un divorce qui, au final, ne s'est pas fait par consentement mutuel. Et en fait, on a continué à le ressentir jusqu'aux adieux. Et là où on aurait pu imaginer que peut-être les deux parties ou l'une des deux parties aurait pu mettre un petit peu de côté les égaux, la rancœur, toute la somme de sentiments négatifs qui a un petit peu drivé la relation entre les deux, ben finalement, non, ça a perduré jusqu'au bout. Et moi, je peux comprendre l'incompréhension par rapport à cette non-célébration, puisqu'au final, c'est un peu comme s'il avait greffé son pot de départ à la soirée de célébration du PSG en tant que club, de grand club, avec ses 50 trophées qu'ils ont montrés. Mais au final, l'émotion, ce n'est pas quelque chose qui se convoque. Et pour moi, elle est là aussi l'erreur. C'est de se dire que peut-être du côté du clan Bappé, certes, lui, il admet qu'il n'est pas très bon dans l'expression des sentiments. Ce n'est pas son truc. Et moi, ça, à la limite, je peux le respecter. Mais dans ces cas-là, il faut aussi qu'il puisse comprendre qu'il ne peut pas convoquer l'émotion des supporters avec qui il a entretenu, je le répète, une relation un petit peu sur courant alternatif les deux dernières années. Moi, plus que les adieux, je pense que c'est les deux dernières années qui ont fait qu'on débouche sur la situation d'hier soir. Thomas, tu aurais préféré quoi, toi, comme sortie ? Un grand artifice ? Un grand typho ? Ça a été fait ? Des annonces au micro ? Je ne sais pas ? Très compliqué comme question. Moi, j'ai été très surpris de la vidéo qui a été postée sur Twitter de Mbappé. Je l'ai trouvé très froide. Vraiment, après, les remerciements à Nasser, à Loïc, qui est peut-être mieux placé que moi pour en discuter. L'absence de remerciements plutôt... Il ne se parle plus, donc. Pardon ? Il ne se parle plus. C'est pour ça. Donc, forcément, créer déjà un froid. Je trouve quelque chose qui crée un malaise. Et moi, hier, j'étais un peu mal à l'aise devant la soirée. Pour toutes les raisons, en fait. J'ai l'impression que Kylian a un peu forcé le truc d'aller devant, etc. Aussi, le timing. Trois jours avant, ils se font sortir par Dortmund dans les conditions qu'on connaît. Donc, il y a ce côté-là. Désolé, je n'ai pas eu la Ligue des Champions. En plus, je n'ai pas été bon pendant deux matchs. Il y a plein de choses comme ça. Le typho qui est levé sur les vidéos qu'on voit passer. On entend un des responsables, je pense, du club qui insulte carrément quelqu'un dans les tribunes qui siffle Mbappé. Puis, après, ça s'est mélangé, comme tu l'as dit, avec Michel Montana. Il y a eu des intendants. Il y a eu Carlos Navas. Et c'était en totale contradiction avec ce qui s'est passé à la fin. Je trouve le show incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une telle célébration pour un titre de champion de France, qu'on en parlera plus tard, mais fait partie des plus beaux de ces dernières années. Et puis, il y a eu Mbappé au milieu. On est en train de perdre un joueur extraordinaire au Paris-Saint-Germain. On se pose la question à savoir si c'est le plus grand de l'histoire. Moi, j'ai ma réponse dessus. Mais c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, Tiney, si le mec les siffle, s'il y a un malaise, c'est qu'il y a une raison. On a la réponse. Et c'est qu'en fait, il y a un moment, ça a beaucoup matché. C'était une superbe histoire d'amour. Et puis, il y a eu cette séparation. Et puis, c'est ce qui reste là, au moment où il doit partir. Tu espérais un hommage fantastique avec un mec que tu as mis dans le loft en début de saison. C'est ça, c'est ça le truc. Et qui a voulu partir aussi. Attention, c'est les deux côtés. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que le mariage ne s'est pas fait au bon moment. Il y a un truc qu'ils ont raté. Regarde les adieux, Thiago Mosa, Berati, tout ce qui s'est fait ces dernières années. Il y a des larmes, etc. Il dit Maria, ça ne s'est pas vu. Regarde celui de Giroud. Il est dans un cul, il y a 1000 ans assez derrière. Là, c'est une caméra, ça vous touche. Avec le club, c'est un autre truc. Mais peut-être que la... Kylian Mbappé n'a pas eu l'hommage vraiment espéré. L'hommage digne de son statut. Kylian n'a pas eu l'hommage digne de son statut. C'est vraiment dommage. C'est vraiment répétable. Les amis, le PSG, c'est comportable vraiment comme une petite équipe. Le PSG pour moi, c'est comporté comme une petite équipe. Et on va en parler dans cette vidéo. S'il vous plaît, on va parler du PSG. On va parler également de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si j'en parlais de foot, ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es déjà de contenu, si c'est déjà de contenu, te parler, n'hésite pas à être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochains vidéos qui vont arriver. La chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, c'est vraiment regrettable. Et c'est vraiment regrettable que Kylian Mbappé n'a pas eu vraiment un hommage digne de ce qu'il a fait au PSG. Digne de ce qu'il a porté au PSG. Thierry Henry à Arsenal. Il a son statut. Thierry Henry a son statut à Arsenal. Arsene Fink a son statut à Arsenal. David Silva a son statut à Manchester City. Kuna Gwero a son statut à Manchester City, les amis. Il n'y a qu'au pays où on voit les choses comme ça. Il n'y a qu'au pays où on voit les choses comme ça. Kylian Mbappé, il devait m'avoir un statut au parc des princes. Kylian devait avoir son statut. C'est incroyable ça. Un simple hommage. Le pays est incapable de rendre hommage à Kylian Mbappé. Le pays est incapable de rendre hommage à Kylian. Lui et Kylian ont pu le reprocher de ne pas avoir remercié son président lors de sa vidéo qu'il a faite sur Poudji Adieu, etc. Mais, n'empêche que, c'est ton meilleur joueur. C'est l'un de tes meilleurs joueurs de l'histoire du globe. Si ce n'est le meilleur. Kylian Mbappé ne mérite pas ça. Kylian pour moi, il ne mérite pas ça les amis. Il ne mérite pas ça. C'est vraiment un dommage. Il n'y a qu'au pays où on voit les choses comme ça. Les joueurs, partout, les joueurs ont des statuts. On construit des statuts aux joueurs. On construit des statuts aux joueurs. Drogba, c'est une légende à Chelsea. C'est une légende à Chelsea. Kunagoro, c'est une légende à Manchester City. Il l'a adoré. Il l'a respecté. Mais au PSG, ton meilleur joueur, tu le traites comme un mal propre. Comme un mal propre. On peut reprocher à Kylian d'appeler son comportement égoïste, etc. Mais malheureusement, quasiment tous les joueurs de la nouvelle génération sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, au stade. Malheureusement, c'est la nouvelle génération. Mais est-ce que ça t'est donc le droit de ne pas rendre hommage à ton meilleur joueur? Pour moi, le PSG a encore montré que ce n'est pas un grand club. Ce n'est pas un grand club. Ce n'est pas un grand club, les amis. C'est vraiment dommage. Kylian ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Et c'est un joueur qui s'est généralement donné sur le terrain. Il a tout donné. Kylian a tout donné sur le terrain. Peut-être qu'on peut le reprocher de passer à côté contre le Borussia Dortmund. Mais il a essayé. Il a essayé. C'est un garçon qui n'a jamais triché. Il a toujours voulu donner le meilleur. Il n'a pas triché. C'est juste que la marche était plus haute que lui. La marche était plus haute que lui, les amis. Donc, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment dommage, les amis. Le PSG, une fois de plus, ils ont montré que c'est un petit club. Après, les amis, je voulais revenir un tout petit peu sur le match contre Toulouse. Le dernier match de Kylian au Parc des Princes. Il a ouvert le score à la huitième minute. Dans ce match, Lucien Riqui a énormément retourné. Il a mis les Danilo Escrian en chaîne centrale. Il a mis les Mokili. Il a mis les Carlos Soler. Est-ce qu'il prépare déjà la Bini ? Je n'en sais pas. Est-ce qu'il prépare sa finale ? Une chose est suivie. Moi, je pense qu'il prépare sa finale. Il est en train de voir l'équipe qu'il a envie d'aligner en finale. Il a envie de tirer la quintessence de l'effectif pour la finale. Ce match était vraiment une puge. C'était vraiment une puge pour le PSG. Le PSG a sorti un match catastrophique. Dans ce match, Toulouse a tiré 18 fois. Toulouse a tiré 18 fois. Et Toulouse jouait à l'extérieur. Toulouse jouait à l'extérieur. A l'extérieur, tu tirs 18 fois. C'est vraiment inquiétant. 18 fois, les amis, le PSG, c'est seulement 3-4. Le PSG a seulement 4-3. Donc, c'était vraiment une puge. C'était vraiment un match très mauvais de la part du PSG. Après, on espère que Lucien Riquet, il saura trouver le bon mot pour pouvoir galvaniser son effectif pour la finale. Puisqu'on sent un effectif émoussé, un effectif affaible mentalement. Donc, il faudrait au moins que le PSG remporte la Coupe de France pour espérer une bonne saison. Si le PSG ne remporte pas la Coupe de France, beaucoup diront que c'est un échec. Et à juste titre, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.